Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais juste envoyer une belle note, d'ailleurs il y a plus qu'une note là-dedans, c'est un bol, je vous demanderai juste si vous voulez bien, et je dis bien si vous voulez bien, si vous en avez envie, accompagnez ce qui se passe, accompagnez avec du son. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 avec des handicaps associés Sous-titrage Société Radio-Canada L'épilepsie est une maladie neurologique, organique, dont les origines peuvent être diverses. Il s'agit d'un dysfonctionnement neuronal avec scientifiquement une hypersynchronisation des neurones et qui va provoquer des crises. Et des crises d'épilepsie peuvent avoir des formes très variables, d'où parfois la surprise des crises et des manifestations que peuvent présenter les personnes. Aujourd'hui donc, vous êtes venus pour la première fois à cet atelier, c'est la musique corporelle. La musique corporelle, comme tu le disais, c'est faire du bruit avec son corps. C'est un peu dévalorisant, merci, mais en même temps, le bruit, le mouvement, le son, on utilise la voix, le geste et la fantaisie. Qu'est-ce que la fantaisie ? La première, elle fait Et puis ensuite Avec moi Et puis maintenant Encore Accrochez-vous On va y arriver Par l'intermédiaire de la cascade, donc le pôle national du cirque à Bourg-Saint-Andéol, on a convié des artistes, donc Lionel Lérondel qui fait de la musique, Barth Rousseau. Donc en fait, c'était vraiment créer une rencontre que les artistes puissent vivre cinq jours imprégnés et immergés à l'hôpital. Les ateliers vont être à deux endroits différents au départ et bien sûr, l'idée, c'est qu'il y ait des musiciens qui accompagnent le spectacle par la suite. Et au fur et à mesure des journées, on va ramener des instruments dans l'espace des trapèzes et commencer à jouer ensemble aussi, chercher des rythmes en fonction. Ça peut être quelqu'un qui est sur un trapèze qui va inspirer une rythmique parce que les gens vont voir quelqu'un évoluer ou inversement, un rythme qui va être donné, qui va donner à des gens, ça va leur donner envie de monter sur un trapèze alors qu'ils n'auraient peut-être même pas imaginé qu'ils allaient pouvoir monter. Et parce qu'ils vont entendre un son, c'est la musique qui va les amener à aller bouger. Eh bien, je t'accompagne. Je t'invite à venir, à monter sur le tapis. Vas-y. J'y vais doucement parce que... Oui, oui. Avec tous les blocs que j'ai. Voilà. Alors, on va se tourner. On va poser ses fesses sur le trapèze. Ouais ! Bravo ! Allez ! Ouais ! Alors, est-ce que tu peux ? Soulever tes pieds pour qu'ils ne touchent pas par terre. Ça y est, tu es suspendu dans les airs, comme une balançoire. Donc là, ce matin, on va voir avec les circassiens, donc, comment ça va se passer. Donc, il y aura des moments où on jouera tous. Il y aura peut-être des moments où il n'y aura qu'une ou deux personnes qui feront des écoruses. D'accord ? Donc, ce matin, l'objectif, ça va être de savoir qui, par exemple, quand il y aura un moment qui sera vers le trapèze là-bas, peut-être qu'il n'y aurait que la Darbouka, ou Darbouka et Flûte. Ou peut-être, à un moment donné, s'il se passe un truc-là, moi, j'avais pensé au balafon. Une impro, tu vois ? Juste le balafon. Quand Elsa est arrivée sur l'unité d'insertion, j'ai très vite compris qu'Elsa, donc, la musique avait été pour elle, et elle l'est encore. Elle a une place importante, puisqu'elle est une jeune femme qui a été très longtemps au conservatoire, qui a pratiqué le violoncelle, le piano, et d'après Elsa, toujours, la musique, ça lui a permis un petit peu de mieux vivre aussi, je pense, sa maladie. Ça a une place, ça l'a aidée, ça l'a soutenue. Ce qui est important pour Elsa, c'est de pouvoir quand même pratiquer sa passion, même si elle est hospitalisée. Ça fait que je me concentre sur une chose, ça m'oblige un peu aussi à m'organiser. Donc, oui, par rapport à la concentration sur une chose, et en l'occurrence, c'est quelque chose qui me plaît, ça rejoint ce qu'on a fait avec Barthes. Parce que là, en plus, en groupe, ça ne fait que renforcer ce moment d'évasion. Et bon, étant donné que ça nous manque, la solution, l'alternative à la pratique instrumentale, qui me paraît compliquée ici, ça a été de m'inscrire à l'ensemble vocal du conservatoire de teint. Tu veux revenir avec lui ? Si tu veux revenir, tu es la bienvenue. Angélique ! Alors, justement, maintenant qu'on est là, je propose qu'on fasse un tour. Est-ce qu'on peut juste essayer de poser les mains comme ça, sur les autres ? De relier... Non, 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 ça n'a pas tapé la tête. C'est surprenant de voir que quelqu'un subitement tombe, quoi. Ah, qu'est-ce qu'on fait ? On est en train de faire une pratique d'un coup... Ben, en fait, il faut une fois de plus s'adapter, c'est-à-dire avoir conscience de ce qui se passe. Concrètement, sur le moment, il ne faut pas non plus donner le focus et essayer de jouer un peu la comédie dans le sens... Ben, oui, si je m'affole, forcément, ça va affoler les autres. Et en plus, ça va recevoir que tout le monde gère ça, y compris entre eux, les résidents, ils prennent soin d'eux. Il faut que le patient soit acteur de ses projets, qu'ils soient des projets professionnels ou des projets de loisirs ou collectifs. Je pense qu'il faut lui laisser la place. Et bien souvent, on pense à la place du jeune épileptique. Et je pense que les choses vont dans le bon sens au fur et à mesure des années, comme j'ai pu le vivre moi-même dans ma carrière. C'est qu'il faut surtout donner la liberté aux jeunes de dire ce qu'ils ont envie de faire. Ce n'est pas grave, sur l'heure des balles, là, ça ne va pas être bien possible. Mais le pire serait de penser à leur place et de leur dire d'emblée non. Ce n'est pas possible parce que malheureusement, pour les générations antérieures, on leur a trop souvent dit non d'abord avant de dire oui, peut-être. Après une semaine de répétition, on voit ces personnes, ces garçons, ces filles qui font du trapèze, qui ont une émotion et qui sont à un endroit où ils sont très naturels. Donc, c'est d'autant plus touchant. Et ils sont allés à des endroits où ils ne sont jamais allés. Et nous, ils nous amènent à des endroits où nous non plus, on n'est jamais allés. Donc, c'est une très belle rencontre. Et pour moi, c'est tout ce qu'on défend, tout ce qui rassemble le cirque, toutes les valeurs qu'on porte. Ici, pour moi, c'est vraiment, c'est là où le cirque remplit à nouveau toutes ces missions pour se retrouver. Avec une passion commune, c'est faire vivre ce parc pour vous autrement aujourd'hui avec des sons, des gestes, de la poésie. Voilà. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Sous-titrage ST' 501 ...